Bonjour à tous, nous allons encore aujourd'hui faire une leçon de l'école du dimanche en ligne et nous allons continuer dans les actes. La dernière fois, nous avions vu comment Philippe, le diacre et évangéliste maintenant, avait annoncé l'évangile aux Samaritains et nous allons continuer son histoire en lisant toujours dans Actes au chapitre 8 à partir du verset 26. Actes 8 à partir du verset 26, page 834 dans les Bibles et les Aïs 55. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit « Lève-toi et va du côté du Midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert ». Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait, assis sur son char et lisait le prophète Aisée. L'esprit dit à Philippe « Avance et approche-toi de ce char ». Philippe a couru et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Aisée. Il lui dit « Comprends-tu ce que tu lis ? » Il répondit « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ? » Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tombe, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. Le nuque dit à Philippe « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi ? Est-ce de lui-même ou de quelqu'autre ? » Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et le nuque dit « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé ? » Philippe dit « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » Le nuque répondit « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et le nuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa le nuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'esprit du Seigneur enleva Philippe, et le nuque ne le vit plus. Tandis que, joyeux, il poursuivait sa route, Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Donc, Philippe, il était en Samarie, et voilà, Dieu va lui parler. Il va lui parler pour qu'il aille sur un chemin où, normalement, il n'y avait pas grand monde qui passait. Mais Dieu savait, parce que Dieu sait tout, que Philippe allait y rencontrer cet Éthiopien. Donc, cet homme, il venait de loin, parce que l'Éthiopie, ce n'est pas juste à côté d'Israël. Il était venu à Jérusalem pour adorer. Ça veut dire que cet homme, il avait déjà entendu parler de Dieu. Certainement, il avait eu contact avec des Juifs, qui lui avaient annoncé le Dieu de la Bible, mais de l'Ancien Testament. Il avait cru, et c'est pour cela qu'il était venu à Jérusalem, parce qu'à Jérusalem, il y avait le Temple. Il y avait beaucoup de gens, à l'époque, qu'on appelait des prosélytes, c'est-à-dire des gens qui n'étaient pas des Juifs, mais qui avaient entendu parler, par eux, du vrai Dieu. Les gens, à l'époque, étaient, pour la plupart, idolâtres. Ils avaient, donc, des faux dieux. Souvent, ils étaient polythéistes, c'est-à-dire qu'ils avaient beaucoup de dieux. Mais il y en avait quand même beaucoup qui s'intéressaient, qui cherchaient la vérité, et donc qui avaient cru au vrai Dieu. Cet homme, donc, il venait d'Éthiopie. Donc, il venait de loin, et ce n'était pas n'importe qui, puisque c'était un ministre. L'Éthiopie, à l'époque, était un royaume assez puissant. Il avait une grande influence dans le sud de l'Égypte. À certains moments, même, les Égyptiens ont été dominés par les Éthiopiens. Donc, Philippe va le rencontrer. Et cet homme, il est en train de lire la parole de Dieu, la Bible. Alors, évidemment, à l'époque, la Bible, c'est l'Ancien Testament. Et là, en particulier, le prophète Ésaïe. Et le prophète Ésaïe, il a ceci de particulier, que c'est celui qui, probablement, parle le plus de la venue de Jésus. C'est celui qui a annoncé avec le plus de détails tout ce que Jésus allait souffrir pour que nous puissions être sauvés. Et donc, cet homme, il lit, mais il ne comprend pas bien. Il ne comprend pas bien parce que, eh bien, ce n'est pas facile de comprendre les prophéties. Nous, on sait que les prophéties, elles parlent de Jésus parce que, dans le Nouveau Testament, ça nous est expliqué. Comme ici, d'ailleurs. Maintenant qu'on sait comment Philippe l'a expliqué à l'Éthiopien, nous, on peut aussi comprendre. À l'époque, c'était beaucoup plus compliqué pour les gens. Ils n'avaient pas le Nouveau Testament. Et puis, de toute façon, même quand on a toute la Bible, même quand on a le Nouveau Testament, c'est souvent plus facile de comprendre quand il y a quelqu'un qui connaît déjà, qui nous explique. Et c'est aussi pour ça que Dieu, donc, avait envoyé Philippe pour que cet Éthiopien, il puisse bien comprendre. Donc, Philippe, il va prendre le temps de lui expliquer pourquoi est-ce que Jésus est venu. Pourquoi est-ce que le prophète, il a annoncé tout ça. Pourquoi est-ce qu'on avait besoin pour être sauvé que Jésus meure, la notion de sacrifice. Donc, certainement, Philippe, il a passé beaucoup de temps à expliquer tout ça à l'Éthiopien. On ne sait pas combien de temps, mais en tout cas suffisamment pour que cet homme comprenne complètement l'histoire de Jésus et pour que cet homme, il se convertisse. Pour être sauvé, il y a plusieurs étapes. Il faut déjà chercher Dieu. C'est ce que faisait cet Éthiopien. Il venait à Jérusalem pour adorer Dieu. Donc, ça veut dire qu'il cherchait Dieu. Ensuite, il faut comprendre le message du salut. Il faut comprendre, oui, je suis un pécheur, je suis séparé de Dieu, j'ai besoin du sacrifice de Jésus pour pouvoir être réconcilié. Et puis, comprendre, ça ne suffit pas. Il faut aussi accepter le message de l'Évangile et il faut donner, soit dit, donner son cœur au Seigneur, lui demander de nous pardonner et de diriger notre vie. Et ensuite, une fois que ça, c'est fait, eh bien, on appartient au Seigneur. On est sauvé. Et une fois qu'on est sauvé, eh bien, on passe à l'étape suivante que cet Éthiopien a passé. Ici, il a vu de l'eau. Et là, il a demandé à être baptisé. Alors, être baptisé, en grec, ça veut dire être plongé dans l'eau. Ce n'est pas simplement un rite comme jeter quelques gouttes d'eau sur la tête de quelqu'un, lui donner un nouveau nom, etc. Il y a des choses comme ça qui ont été inventées par la suite. Mais être baptisé, c'est vraiment être plongé dans l'eau. C'est ce que Jésus faisait, c'est ce que Jean-Baptiste faisait quand il baptisait les gens. Jésus lui-même a été plongé dans l'eau par Jean-Baptiste. Et c'est comme ça qu'on manifeste, qu'on abandonne notre ancienne vie et qu'on va prendre une nouvelle vie avec le Seigneur. Quand on plonge dans l'eau, c'est un peu comme si on était enterré. Et après, quand on est ressorti, c'est un peu comme si on était ressuscité. Le fait qu'on accepte de quitter notre ancienne vie, de l'abandonner pour avoir une nouvelle vie avec Jésus-Christ. Et c'est quelque chose qu'on fait une fois qu'on est converti. Le baptême, ce n'est pas ça qui nous sauve. Ce n'est pas parce qu'on est baptisé qu'on est sauvé. C'est le contraire. Ce n'est pas parce qu'on sait qu'on est sauvé. Ce n'est pas parce qu'on s'est engagé à vivre avec Jésus-Christ qu'on se fait baptiser. Le baptême, c'est un symbole. Un symbole, ça ne peut rien faire par soi-même. Un drapeau, c'est un symbole pour un pays. Ça montre que ce pays, par exemple, quand le drapeau français est hissé quelque part, ça veut dire que la France est présente à cet endroit. Soit parce que c'est un endroit qui appartient à la France, soit parce qu'un pays étranger nous accueille et pour montrer qu'ils veulent bien qu'on vienne chez eux, ils mettent notre drapeau. Mais le drapeau tout seul, ça ne sert à rien. C'est un symbole, il est important, mais il ne vaut rien par lui-même. Le baptême, c'est pareil. C'est quelque chose d'important. Quand on est converti, il faut qu'on se fasse baptiser parce que le Seigneur l'a demandé, mais se faire baptiser ne fait pas de nous des chrétiens. Le nuque, donc, a été baptisé par Philippe. Ils sont descendus tous les deux dans l'eau. Et ça, ça montre aussi des éléments dans le texte qui montrent qu'il y avait beaucoup d'eau. S'il y avait juste eu un peu d'eau, le nuque, Philippe en aurait pris et l'aurait versé sur la tête de le nuque. Mais là, ils sont descendus tous les deux dans l'eau. Et c'est ainsi que le nuque a été baptisé. Et puis après, chacun a poursuivi son chemin de son côté. Le nuque, il est rentré chez lui. Il a fait tout le chemin pour retourner dans son pays, en Éthiopie, pour recommencer à travailler comme ministre avec la reine. Philippe, lui, eh bien, Dieu l'a enlevé. Il avait dû marcher pour aller à la rencontre de le nuque. Pour le retour, ça a été plus vite. Le Seigneur l'a transporté d'un seul coup à un autre endroit, dans la ville d'Azote. Et de là, il a continué son travail d'évangélisation. On n'entend plus beaucoup parler de Philippe dans la suite des actes, un petit peu encore à un moment, bien plus tard. Mais on a vu que c'est quelqu'un qui a annoncé l'évangile là où Dieu le plaçait. Voilà, aujourd'hui, donc, on a cette histoire avec plusieurs choses importantes. Lire la Bible pour chercher Dieu, il faut la comprendre. Et pour la comprendre, eh bien, le Seigneur nous aide par son esprit, mais il faut aussi se faire expliquer ce qu'on ne comprend pas. Et quand on s'est converti, eh bien, il faut se faire baptiser. Et on a, c'est l'exemple que nous donne cette eunuque. Voilà ce qui nous amène à la fin de cette histoire. Je vous souhaite encore à tous une bonne semaine. Que le Seigneur vous garde avec toutes vos familles. Et puis, eh bien, si Dieu le veut, si tout se passe bien, nous nous reverrons pour la prochaine leçon de l'école du dimanche en présentiel. Ça sera normalement le 10 janvier, si la situation nous le permet, évidemment. Mais nous savons que ça, c'est dans les mains du Seigneur. Je vous dis donc encore bonne semaine et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada